Bienvenue à Mi Balance pour votre tirage bonus pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, Ami Balance, on va regarder pour vous un message de l'âme. Ici, nous ferons un tirage en croix pour regarder donc votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible sur ce mois de janvier. Et puis enfin, on terminera avec une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre mois supérieur à Mi Balance. J'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder vos tirages pour le mois de janvier et puis vos tirages annuels, donc généraux et amours. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez le tirage hiver 2023-2024. Tout cela est disponible sur ma chaîne YouTube à l'immédiat dans l'onglet vidéo. Tout simplement, vous retrouverez tous vos tirages. Ami Balance, signe solaire, l'air à 100 ans, quel message de l'âme devez-vous recevoir pour ce mois de janvier 2024 ? Allez, c'est parti, Ami Balance. Vous avez le regard sur la vie, autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Ok, donc ici, on vous invite quelque part à changer de perspective, à choisir même de changer de perspective, de voir les choses différemment et de vous autoriser à embrasser pleinement la vie, toutes ces opportunités, toutes ces possibilités. Comme si on était dans une énergie de contraintes, on est dans des restrictions, on s'empêche de faire des choses, on s'empêche pour certaines croyances, pour certaines raisons, pour certains principes. Non, là, on vous autorisez-vous à changer votre regard sur la vie et sur ce qui est possible pour vous, Ami Balance. Allez, on y va, votre tirage, donc, bonus pour ce mois de janvier 2024, Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de janvier 2024, Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant ? Allez, c'est parti, on y va, Ami Balance. Votre situation actuelle, vous avez la 10 d'épée, d'accord ? Le changement à venir pour vous, Ami Balance, vous avez la 6 de coupe, vos peurs et vos challenges, la 8 de denier, la guidance dont vous avez besoin, le cavalier de denier, ok ? Et le résultat possible pour vous, c'est ce roi de bâton, on aime, ok ? Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, les amis, je vais bien les placer pour que vous puissiez bien voir. Allez, c'est parti ! Votre situation actuelle, vous avez la 10 d'épée ici. Alors, c'est la fin d'un cycle de souffrance, d'un cycle de trahison, de déception, de difficulté et c'est aussi une promesse de renouveau pour vous. Donc, j'ai l'impression que quelque part, on a accepté de devoir tourner une page parce qu'on a envie d'aller vers de nouvelles choses, on a envie de renouveau dans notre vie et on veut sortir surtout de cette énergie de souffrance, de trahison, de déception. Et donc, je pense que vous sentez déjà l'appel du renouveau, l'appel vers l'horizon d'opportunités pour vous qui mettrait fin donc à ces souffrances, à ce cycle difficile ici. C'est un chemin, donc soyez dans la compassion envers vous-même durant ce processus, accueillez pleinement vos émotions, ne soyez pas dans le déni ici, mais accueillez-les, ces émotions-là, mais comprenez aussi que les émotions changent. Donc, votre état émotionnel aujourd'hui sera complètement différent dans 6 mois. Toujours garder en tête cela. Votre vie sentimentale, si elle n'est pas épanouissante aujourd'hui, elle peut être complètement différente dans 6 mois. Vous voyez, mais plus je reste accrochée à mes croyances enfermantes, à mes souffrances, à croire que tout sera déception et trahison, eh bien, plus je repousse la manifestation de quelque chose qui serait beaucoup plus épanouissant, heureux pour moi ici, et la nouveauté, puisque je suis dans la crainte, donc je n'ose pas y aller, vous voyez. Donc, Ami Balance, ça peut aussi concerner le professionnel, le financier, mais c'est vraiment cette idée de croire à nouveau en quelque chose. Croire à nouveau en quelque chose. Ne laissez pas ce sentiment d'échec, de faillite, de difficulté, vous faire croire que la vie c'est ça, et que c'est tout ce que vous méritez. Non, absolument pas, absolument pas. En revanche, servez-vous de tout ce que vous avez vécu ici. Particulièrement si vous êtes artiste, parce que c'est ça qui donne quelque chose d'humain et de parlant à vos créations ici. Servez-vous, faites quelque chose d'utile de toute cette souffrance-là. Transformez, alchimisez cette souffrance en quelque chose de lumière pour tous. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Ok, le changement à venir, vous avez la 6 de coupe. Alors pour certains, on a peut-être une réconciliation, le fait de revoir des personnes de votre enfance, des amis, des membres de votre famille, quelqu'un que vous auriez pu connaître aussi dans une vie précédente, dans la 6 de coupe ici. Mais c'est aussi une énergie de tendresse, de douceur, de nostalgie. Donc peut-être que le plus difficile finalement, c'est la nostalgie passée, c'est dépasser la nostalgie passée de ce qu'on a vécu ici, voyez. Mais le cerveau nous joue des tours. C'est-à-dire que le cerveau, il va se rappeler, il va faire un tri. Il va se rappeler que des débuts et que de la fin, dans une relation par exemple. Donc on va être dans la nostalgie des moments merveilleux, d'amour, de partage, de tendresse qu'on a vécu ici. Mais en omettant les moments les plus difficiles, les plus conflictuels, les plus douloureux, les plus chiants, voyez. Donc attention à ne pas être tellement tourné dans la nostalgie que vous vous dites, je ne pourrai jamais manifester mieux dans ma vie. Vous voyez ? Ici, on n'est pas, comment dire, on n'a pas de discernement. Et dans la nostalgie, on vient idéaliser un passé. Vous voyez ? Ok. Vos peurs et vos challenges, c'est la vite de donner. Alors peut-être que, eh bien, vous avez devant vous une tâche très importante. Soit sur un plan professionnel, soit sur un plan créatif, soit sur un plan d'apprentissage, d'études, de formation, d'un projet dans lequel on doit s'engager pleinement. Et vos peurs et vos challenges, c'est peut-être de vous dire, « Mon Dieu, tout ce qu'il me reste à faire, mon Dieu, tout ce que j'ai à faire, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais m'en sortir. » Prenez chaque chose, une étape à la fois, un pas après l'autre. Parce que si je me mets une pression à me dire, il faut que j'ai tout accompli avant demain, vous voyez, je vais tellement me mettre de pression que je vais peut-être créer une résistance, me saboter, procrastiner, me faire une montagne de quelque chose que, ici, on vous invite avec le 8 de denier à prendre une étape après l'autre, un pas après l'autre. Vous pouvez y arriver, mais remettez un sens de perspective. Peut-être, quelque part, scinder la tâche, vous voyez, en plusieurs micro-tâches, ici. Allez, un objectif après l'autre. Ne pas vouloir tout faire en même temps. Bien refocaliser votre énergie, vos efforts, vos ressources, ici. La guidance dont vous avez besoin, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente, d'accord ? Mais c'est aussi une énergie de planification sur le long terme, de vision, de construire quelque chose sur le long terme. Donc, ici, on vous invite aussi à vous poser des questions par rapport à votre avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de créer sur un long terme ? Donc, comment est-ce que vous imaginez, par exemple, votre vie idéale dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? Et qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre, étape par étape, ces objectifs-là et pouvoir concrétiser, enfin, des choses ? Vous voyez, ça peut aussi concerner le travail sur soi. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place, étape par étape, pour pouvoir, eh bien, faire ce travail-là dans le temps ? Mais je ne peux pas m'attendre à des résultats et à un succès du jour au lendemain. Ce serait naïf, ce serait immature, ce serait enfantin et ce serait s'éloigner de la réalité, de ce que nécessite, eh bien, cet objectif ou ce projet. Donc, ce cavalier de denier, il vous demande, effectivement, de vous projeter dans l'avenir pour avoir une démarche constructive. Par exemple, si mon objectif, c'est de courir un marathon, eh bien, je ne vais pas y aller avec ma pelle et mon saut, demain, ça y est, je cours mon marathon. Non, c'est quelque chose qui prend du temps. J'ai peut-être un an de préparation ou quatre mois de préparation suivant votre état physique, vos performances. Mais c'est quelque chose qui se construit dans le temps, voyez ? Et je ne peux courir un marathon que si j'essaie, moi, de préparation en amont. Et que si j'ai là, dans ma tête, la planification d'atteindre cet objectif. Alors, quels sont vos objectifs à l'invalence ? Clarifier vos objectifs et qu'est-ce que vous mettez en place, pardon, étape par étape, dans le temps, de façon constante, progressive, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le résultat possible, c'est le roi de bâton. Et je pense que le fait, comme ça, de clarifier votre vision, de clarifier vos objectifs, de vous dire, ok, étape par étape, un pas après l'autre, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de revenir à plus de passion, de créativité, de motivation, de détermination, parce que vous allez être déstressé, vous allez plus dans cette énergie de confiance, de vous dire, ok, oui, je peux réaliser ça, oui, je peux faire ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, qu'est-ce que je dois mettre en place, étape par étape, pour trouver un emploi qui m'épanouirait, qui me permettrait de pouvoir me projeter et de construire dans un long terme ici ? Donc, le fait de scinder ces tâches comme ça, c'est ça qui va vous aider à retrouver la passion, le feu, la détermination, la vision également, qui est très importante ici. Je vois beaucoup, beaucoup d'énergie de créativité, d'ambition, vous allez revenir à beaucoup plus d'ambition à mi-balance pour votre vie. Et je pense que c'est ça la clé ici qui va tout débloquer. Plutôt que de taper dans l'énergie de nostalgie ici, vous voyez, taper dans l'énergie de la vision pour votre avenir, de la passion créatrice, et vous allez très rapidement réaliser que ce qui vous attend devant est bien meilleur, finalement, que ce que vous avez vécu par le passé. Allez, on va regarder pour vous, à mi-balance, une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur, balance, c'est une solaire, une rassembleur à 100 ans. Pour ce mois de janvier 2024, on y va, à mi-balance, vous avez quiétude, exact, revenir à la quiétude, faire la paix avec son passé. Faire la paix avec, eh bien, vous êtes en train d'apprendre à mi-balance, quelle que soit votre problématique. Vous apprenez, on apprend les relations, on apprend l'argent, on apprend la créativité, on apprend tout ça, une étape après l'autre. Donc, ce n'est pas le moment d'accélérer et de foncer billes en tête, mais de faire un retour sur soi. Il n'est pas toujours facile d'arrêter le cours de vos pensées. Cependant, vous pouvez les observer avec amusement et trouver la paix intérieure. Cette carte vous invite au silence. Isolez-vous un moment, asseyez-vous et soyez simplement. Dans un premier temps, vos pensées pourraient devenir plus bruyantes pour attirer votre attention, mais si vous persistez assez longtemps, elles pourront lentement se transformer en un bruit de fond, vous procurant un calme serein. Dans cet espace précieux, il n'y a ni stress, ni attente, ni jugement. Faites le vide en vous et laissez-vous envahir par l'ici et maintenant. L'instant présent est un cadeau, c'est tout ce dont vous avez réellement besoin. En étant présent, en conscience, bloquez tout ce qui vient vous distraire de l'extérieur et créez en vous l'espace nécessaire à la manifestation à l'extérieur de vous. Si vous avez l'habitude de vivre dans un état de distraction et d'anesthésie permanente, le calme peut s'avérer difficile à gérer. Malgré tout, il est crucial de chercher la lucidité en vous. Le calme vous apporte un regain d'énergie pour alimenter votre évolution. Dans notre existence, souvent intense, le calme n'est pas un luxe, il est votre planche de salut. Voilà, mi-balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté !